Une grosse grosse différence avant et après pour l'Utec, c'est qu'avant on ne croyait pas trop à notre technologie et maintenant personne ne remet en cause la technologie. On dit qu'on manque de ressources, mais en fait on a des ressources qui sont gigantesques, qui sont non défaites. Toute l'idée de Cyclad est par-delà. La solution Cyclad est très utile pour l'environnement. On n'utilise que des déchets qui actuellement n'ont pas de solution de recyclage. On a des bilans environnementaux juste magnifiques et nos produits qui sortent sont en général moins chers que les matières vierges du marché. Nous, on est issus de la plasturgie. On a des liens à faire avec le monde général du déchet. Donc Polytech, pour nous, c'est le salon idéal pour rencontrer des gens qui ont des problématiques déchets. Et puis c'est aussi une des meilleures façons de se faire connaître. C'est sûr, quand on est une startup et qu'on veut faire Polytech, le plus simple, c'est quand même de passer par les concours. On se retrouve mis en avant. Donc pour nous, c'est évident de faire Polytech. Ce qui a changé pour Cyclad, déjà, sur le salon, ça a changé beaucoup de choses puisqu'on a eu, je ne sais plus, quelque chose comme 200 contacts. Et ce que ça a changé, en fait, principalement pour nous, c'est de la visibilité du contact client. On avait déjà des clients en contact sur lesquels ça les a rassurés. Et une grosse, grosse différence avant et après Polytech, c'est qu'avant, on ne croyait pas trop à notre technologie. Et maintenant, personne ne remet en cause la technologie, l'idée de recycler des déchets par des déchets. On a signé pas mal de contrats avec des grands groupes, avec des éco-organismes sur des sujets très importants. On a un marché qui est juste énorme. Bien sûr, on ne répondra pas à tout le marché. On a une solution parmi d'autres. Mais une solution, en fait, qui peut aussi être un complémentaire à ce qui existe à l'heure actuelle. Et je pense que le futur, c'est qu'on soit à des centaines de solutions comme nous. Si on veut affronter le réchauffement climatique et les enjeux des déchets, il y a des choses à faire.